Dans toute application, qu'il s'agisse de l'application Note ou l'application Word ou Pages, ou même Keynote ou PowerPoint, on va pouvoir intégrer des images, souvent en touchant le petit bouton « Plus » et en faisant « Phototech ». On pourra ainsi faire venir une photo, donc on va reprendre toujours la même, à l'intérieur de notre éditeur de texte. Cette photo, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, notamment dans l'application Note, la noter. À nouveau, on retrouve les mêmes éléments d'annotation et continuer à ajouter des éléments si besoin est. On notera également qu'on pourra partager cette photo depuis l'application Note, voire même enregistrer l'image annotée, ce qui, là encore, offre certaines possibilités. J'en profite encore pour parler un petit peu de l'application Note, qui va nous permettre également de scanner des documents et d'en faire un fichier carrément PDF. Donc si, par exemple, ici, vous n'allez pas voir dans quelques instants, je scanne une fiche qui est juste devant moi, voilà, automatiquement, l'application va essayer de reconnaître où est-ce que mon scan s'effectue, quelle est la partie que je veux garder. Je vais conserver le scan et voilà ce que ça me donne. Là, je suis prêt pour le scan suivant, mais ce qui m'intéresse, c'est de travailler encore un petit peu dessus, avec notamment les fonctions de filtre ici, qui vont permettre de rendre mon scan en gris, en noir et blanc, ou en photo. Donc on va pouvoir tirer parti d'une image prise comme ça sur un cahier, par exemple, et en faire quelque chose qui soit, en tout cas, utilisable, et également, si on l'a scanné à l'envers, par exemple, le remettre à sa place. On pourra également retailler la photo d'origine, donc là encore, ce n'est pas destructif, donc c'est intéressant. Une fois que c'est fait, je mets OK, et ensuite, enregistrer. On pourra ensuite, ce PDF, on pourra ensuite l'annoter en touchant la petite flèche et annotation ici, et je vais pouvoir, par exemple, corriger un travail d'élève en disant, tiens, par exemple, ici, attention, il y a, par exemple, une faute d'orthographe. Je pourrais également rajouter du texte, comme d'habitude, mais là, vous commencez à connaître le principe. Donc une fois que c'est bon, je mets OK, OK à nouveau, et on voit que mon PDF ici est sauvegardé avec mes annotations. Je pourrais d'ailleurs le partager et le renvoyer à mon élève, toujours pareil, en airdrop. Donc ici, si je rallume mon iPad élève, je pourrais lui envoyer directement ma note. Ce que je vais faire, je lui envoie, et il me demande où est-ce que je veux l'ouvrir. Moi, je vais l'ouvrir, par exemple, ici. Et donc voici ma copie qui va s'ouvrir ici avec la correction de l'enseignant. Merci. 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 Merci.